Et bien bonjour à tous c'est Timothée le Pissager, j'espère que vous allez bien, moi c'est plutôt pas mal, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube Et cette fois-ci je vais vous montrer mon style HS45 Que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps Il y a moins d'une semaine Parce que je me suis fait plaisir, j'ai commencé à avoir pas mal de chantier Et j'avais besoin de ce petit souffleur, pas du tout, le souffleur c'est la vidéo que vous avez vue la semaine dernière Enfin je ne sais pas si cette vidéo va sortir après, oui sûrement, mais c'est la vidéo que vous avez vue la dernière fois Et je vais vous le représenter plus en détail parce que la vidéo que j'avais faite sur le souffleur en fait c'était dans mon code de voiture Enfin il y avait du monde autour, machin et tout, donc là je vais vous montrer ça Alors c'est un style HS45 avec un lamier de 60 cm Voilà, comme ceci, si je m'accroche avec ce que je fais Donc moi je l'ai acheté chez les établissements Lefebvre C'est à côté de chez moi Donc un moteur de temps Avec du mélange Que je vais vous montrer tout de suite Alors du mélange Donc du mélange de temps Bah de temps, style Du mélange Alors ici tout ça Ah oui, pendant que j'y pense Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir l'hivernage Des machines Si ça vous intéresse ou pas Ou pas du tout Je sais que des fois ça intéresse des gens De savoir comment on y verne des machines Si je viens de remettre le trépied Alors, voilà Hop, je vais vous re-re-caler Comme ça on verra tout Bien Donc un mélange de temps Un moteur de temps Avec un mélange de temps Donc ici Le petit filtre arrière Donc certains disent que c'est de l'éponge Mais c'est vraiment C'est vraiment Du bon fil quoi Et juste ici Le deuxième Qui est là Donc c'est une éponge aussi Après ils appellent ça Après ici Juste ici Le petit bouton Je vais vous zoomer un petit peu Hop Voilà Juste ici le bouton Donc c'est le starter Donc là il n'y a pas de starter Là il y a du starter Et après Vous lancez Donc Une bonne machine C'est du fil Quand même Donc Un double lamier Donc comme je vous le dis Il a servi Depuis la semaine dernière Il a servi 10 minutes Pour faire le petit genie pérus Là bas Mais je vais vous en faire une vidéo Quand je le taillerai Donc une bonne machine Juste ici Là Ici Il y a la bougie Ici La bougie d'allumage Donc c'est pareil A nettoyer de temps en temps Quand on y pense Et après certaines utilisations Moi je fais ça Je nettoie De toute façon Je l'ai dit dans la vidéo du souffleur Je nettoie à peu près Les filtres arrière Toutes les 2-3 utilisations Pour moi Comme ça On est sûr que tout soit propre Donc Un bon lamier Il est beau Il est beau Il n'est pas très loin Donc c'est une machine De janvier Donc je vais vous montrer C'est une machine de janvier 2021 Voilà Ça fait 104 décibels Donc ils disent de faire attention De bien lire la notice d'emploi De mettre des lunettes Et un casque anti-bruit Attention ça coupe Ici c'est quoi ? C'est aux inhalations Du pot d'échappement Mais bon Faut vraiment le faire Parce que le pot d'échappement Il est C'est qu'il est Il est là En dessous Il est là Le pot d'échappement Donc bon Donc un beau là Moi je l'aime bien Il est beau Il est esthétique Il est vraiment Donc ici l'interrupteur Donc là il est en marche Il est en mode repos Et là c'est pour qu'il marche Donc après Vous pompez 6 fois ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et après Vous tirez le lanceur Alors là J'étais en train de vous dire Oui il va faire un test Tout simplement Je ne vais pas faire un test Parce que ça va faire l'objet D'une autre vidéo Le test De ce HS45 Donc je vais Je sors Je fais juste une petite coupure Je sors Ah non Juste avant que je vous prenne Enfin Que je vous laisse Pour la démosseilleuse J'ai resté ceci Donc c'est du Où c'est qu'il est Le truc Là hop Super clean Et c'est pour Nettoyer Le lamier Donc Bon je vous l'accorde C'est un peu cher Donc hop Vous le nettoyer en fait Et vous laissez agir Et la résine Normalement S'enlève tout seul Bon je vous l'accorde Que ce petit truc là Il est un peu cher C'est 15 euros Donc c'est pour ça Que j'en mets vraiment Pas beaucoup Et suffisamment Pour que ça coupe quand même Pour que ça nettoie Le lamier Donc Voilà Donc Je vais vous laisser Là dessus Et je vous reprends Dans deux petites minutes Juste le temps Que je sorte La débrousseilleuse Vous trouvez que La débrousseilleuse Donc c'est une Stiga Donc c'est pareil Elle est toute neuve aussi Une Stiga Alors c'est une SBC646DX Voilà Donc c'est Une des plus grosses De Stiga Donc c'est une Semi-forestière Donc Une semi-forestière Avec un gros moteur De temps aussi Toutes mes machines De toute façon C'est deux temps Hop Stiga Donc là c'est pareil Ils disent Faire attention Lire le manuel d'emploi Avoir des protections Des gants Des chaussures de sécurité Des bottes de sécurité Attention aux déflagrations Enfin aux éclats Ça c'est quoi C'est Faut être à 15 mètres minimum De la machine Pour les gens Qui n'utilisent pas Et là c'est Attention rotation Donc C'est pareil Avec une grosse tête à fil Voilà Juste ici Stigo Stigo Ça va nous dire Tout ce qui va nous dire Tout ce qu'il y a à faire Sur le moteur Et sur la machine Par exemple Quand je ne vais plus avoir de fil Là-bas au bout L'écran va me dire Attention votre machine N'a plus de fil Après c'est pareil Quand il y a la bougie à changer Attention la bougie doit être changée Et tout Donc c'est quand même pas mal Je le trouve Pour Pour ce type Parce que c'est Ils appellent ça Une débrousseluse De seconde catégorie C'est à dire Que ce n'est pas une style Parce que pour eux On fait style C'est la seule marque Mais voilà Donc Stigo Pareil chez les établissements Lefeb Motoculture Donc Là c'est pareil Vous allez pomper Hop Une Deux Trois Quatre Cinq Six Et après Hop On démarre A savoir que sur cette machine Il n'y a pas de starter Parce que tout simplement En fait Ils Ils Pense Enfin Ceux qui l'ont conçu C'est sûr Parce que sinon On ne l'aurait pas conçu Qu'il n'y a pas besoin de starter Seulement En En pompant Ici Ça devrait aller Donc Sans des poignées ergonomiques Donc Je ne sais pas si on va le voir à la caméra J'ai rapproché la caméra On le voit Là il y a plein de petits Petits crans Comme ça Si admettons On transpire Ce qui est sûr Avec les gants Et bien en fait On ne risque pas de glisser En fait Parce que souvent Moi ça m'arrive Avec des styles J'avais Enfin je n'y avais pas Mais où je travaille On a des styles On est 100% style Et les débroussées de style N'ont pas ça Et avec l'usure Souvent Ou alors Ceux qui en ont Avec l'usure A force de toucher En fait Les crans L'écran s'efface Enfin disparaît En fait Tout simplement Et justement Moi ça m'est arrivé Pendant la canicule DSTD Faire glisser la machine Et puis bon Là c'est plus emmerdant Parce que tu restes De péter la machine Donc voilà Je vais vous remonter Plus en détail Mon petit souffleur Le BJ86 De chez Style Et après on passera Sur un autre outil L'outil multifonction De chez Stiga Alors à savoir Que moi j'ai que du style Et du Stiga Simplement parce que Style J'ai l'habitude De travailler avec eux Enfin avec Leur machine du moins Et bah je vous retrouve Juste après Alors comme je le disais J'ai souvent en fait Travaillé avec du style C'est à dire Qu'en fait J'ai appris avec du style Donc tu Bah Je vous garde du style Et du Stiga C'est parce que C'est de la bonne marque aussi Donc il faut savoir Que Stiga est suédois Et style c'est allemand D'ailleurs c'est pas style C'est style Alors on lance En prenant de faire C'est style Et donc voilà Donc je vais vous montrer L'outil Le souffleur Plus en détail Je vais y arriver Le souffleur Plus en détail Juste après Et après je vous montrerai L'outil multifonction De chez Stiga Donc on se retrouve Donc voilà Le VJ86 De chez Style Donc c'est Le plus gros souffleur A main De chez Style Donc Vous avez fait une présentation Vraiment Pré gaffement La dernière fois Donc VJ86 Souffleur Aspire au souffleur C'est à dire que Cette machine Aspire aussi Je vais vous montrer Plus en détail Donc VJ86 Donc on va aller voir Les pictogrammes Logiquement c'est là Donc attention Il y a la manuelle D'utilisation Les EIP EPI Et rester Là ils nous disent De rester à plus de 5 mètres Des personnes Donc L'aspire au souffleur En fait Donc c'est juste ici Où justement En fait Ça aspire Ça aspire Les feuilles Donc moi J'ai mon serveur En tant que souffleur Et Bon en fait Que ça aspire Donc Faut savoir qu'ici J'ai la buse J'ai cette buse là La buse plate En plus Enfin Qu'on met au bout Moi je vais le laisser comme ça Là c'est vous là Là c'est vous Ici Donc voilà Donc Style Alors Style Toujours Style Donc c'est pareil La pompe Elle est là Donc 6 fois avant l'utilisation Je vais vous remontrer le filtre à air Comme ça On aura tout vu Donc je pense que cette vidéo va être longue un peu Enfin c'est même sûr Puis je trouve que ça Leur petit pas de vie chez Style C'est bien Parce que hop En fait ça reste Donc 1 sous 1 Je fais le filtre à air Rond H2 HD2 Vous remettez On va remettre tout ça bien Donc c'est pareil Pour le souffleur Il va y avoir un test Enfin le test Je l'ai déjà fait Mais Alors vous allez me voir Surtout avec des entretiens de chantier Enfin de chantier d'entretien plutôt Voilà Donc le starter Ah oui C'est logique Donc toujours avec du mélange Je suis bien sérieux ça Je vais vous le montrer après Donc Voilà Donc c'est un bon souffleur J'en ai eu des Des bons retours Enfin Les gens qui l'avaient acheté Moi même chez moi Enfin Dans ma société On en a un aussi Donc Un petit souffleur Comme ça Mais c'est un électrique Donc voilà Donc BG86 De chez Styl Bon souffleur aussi Et pour la petite anecdote C'est les Tout ça en fait Chez mes grands-parents Et j'avais besoin En fait De ça Dans ma voiture Enfin J'avais besoin Pour faire un chantier Donc Là Le souffleur Il était dans ma voiture Et Et j'ai mal dormi Parce que le souffleur Il était dans ma voiture Toute la nuit Et Je pensais que Bon Il n'y avait rien Mais Toujours pas Très rassurant D'avoir ça Alors que Bon là Je sais qu'ils sont En sécurité Et tout ça Donc je vais vous montrer L'outil multifonction De chez Stiga Et après Bon bah On va se quitter Parce que J'aurais plus rien Ah si Le pétrole après Et je vous reprends Juste après Alors On se retrouve Avec l'outil multifonction De chez Stiga C'est le SMT 226 Donc c'est pas La gamme La plus élaborée Mais bon Moi ça me suffit L'argent Pour ce que je fais Alors Je vais juste Ah oui Non c'est bon Donc C'est pareil Il y a un moteur de temps Donc chez Stiga Donc je vais vous montrer Plus en détail Donc le moteur Est vraiment petit Le pot d'échappement Le starter Donc là Ils nous disent Pour les starters Tout ce que vous savez Les mettre en haut Les mettre en bas La réserve A carburant Donc là Il est tout neuf A savoir Que ça c'est le premier outil Que j'ai acheté Et je vais remplir Tout à l'heure Donc là Le bouton Arrêt Et après C'est ici Qu'on vise tout Voilà Donc Sur cette machine Il y a Élagueuse Sur perche Élagueuse Tailleuée Des broussailleuses A savoir Moi j'ai pris Pour les élagueuses Et le tailleuée Enfin le tailleuée Ouais sur perche Parce que bon Vous avez vu Il y a des broussailleuses Bon il y en a J'ai pas besoin D'une deuxième Des broussailleuses A moins que Je m'en serve Comme coupe bordure Vraiment Comme qu'il y a Vraiment Des petites surfaces Quand il y a Vraiment des petites surfaces Donc la bougie Juste ici Que je vous ai pas montré Tout à l'heure Elle est là Et Et ben voilà Donc je vais juste Vous montrer un peu Le carburant Que j'utilise après Et ben après On va être bon Voilà Deux bidons J'ai un bidon Avec du Sans plan 98 Et un deuxième bidon Avec du sans plan 98 Aussi Donc Dans un bidon Je vais mettre Que ça dedans Parce que ça Ça a été préparé Pour 5 litres d'essence Donc c'est des bidons De 5 litres On peut voir là HP super Voilà Donc ça C'est pour 5 litres Tout court Et c'est pour ça Et c'est pour ça Et c'est pour ça Que j'ai acheté Le deuxième bidon Le celui d'un lit Pour mettre ceci Et ça en plus Pour les Stiga Parce que les Stiga Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Ça peut être Jusqu'à Du 3% Voilà Et sachant que moi Je ne mets jamais du 3% Je mets du 2,5 Parce que bon 3% c'est trop Après ça va fumer Ça va être le bordel Donc voilà Donc c'était juste Pour vous montrer ça Donc ça existe En petites fioles Comme ça Et En Grand bidon Comme ça Donc c'est du Ils appellent ça comment HP super Et là c'est du HP super Voilà Donc ça C'est directement Pour 5 litres Et ça C'est Le 1 litres C'est pour C'est pour 5 10 Non Pas 10 litres Ça va être pour 20 litres Ou 40 litres Ça je pense que Vous mettez tout ça C'est pour 40 litres Il faut les écouler Les 40 litres Donc voilà Donc Ce petit magnifique Donc Je vais vous montrer L'huile de chêne Pour les laveuses J'ai des tout neufs C'est pour ça Alors L'huile de chêne C'est du Synth C'est de la synthèse plus Donc C'est pas le meilleur Enfin c'est pas le meilleur C'est que c'est ça En fait C'est celui Qu'on utilise tous les jours Et après on en a un autre C'est du Bah je l'ai Pas là C'est quelque chose En fait C'est pareil Sauf que le bidon Est plus petit Et noir Et c'est pour Hivernal C'est quand il fait vraiment J'ai l'huile partout C'est pour Quand vraiment Il fait froid Donc Je vais vous montrer Après Bah plus rien Parce que J'ai fait le tour Les stigas Les deux C'est bon Donc n'hésitez pas A vous abonner A ma chaîne Donc celle-ci Et n'oubliez pas aussi La chaîne secondaire Timothée Le jardinier Motoculture Donc c'est pour Le pays à bas De la mécanique De motoculture De plaisance Donc voilà Donc j'espère que cette vidéo vous plaire Abonnez-vous Likez la vidéo N'hésitez pas à partager N'hésitez pas à aller voir Mon petit site internet Il sera dans la description Et en lien Sur ma Sur ma Sur ma La chaîne YouTube Donc j'espère que cette vidéo vous plaire Abonnez-vous Likez la vidéo Et nous vous disons A bientôt pour une autre vidéo Allez Salut